... Depuis 1853, les fêtes à Jean égayent chaque été les rues de Château-Thierry. Dédiée aux plus célèbres fabulistes de France, les fêtes Jean de La Fontaine accueillent cette année plus de 500 paradis et des milliers de spectateurs. Mais une telle organisation demande des mois de préparation en amont. Nous avons suivi en exclusivité le déroulement des préparations de cette fête. De la construction des chars au défilé le jour J, en passant par la mise en place de la sécurité ou du feu d'artifice, nous allons voir comment bénévoles, associations, entreprises, forains et municipalités mettent tout en œuvre pour obtenir une fête digne de ce nom. Les fêtes Jean de La Fontaine, entrées dans les coulisses de la fête dédiées aux plus célèbres des fabulistes. Chaque année, des dizaines de milliers de spectateurs se réunissent pour les fêtes Jean de La Fontaine, plus communément appelées « fêtes à Jean ». Ces fêtes, datant de plus de 150 ans, n'ont été annulées que de très rares fois depuis leur création. En effet, elles furent annulées durant les guerres, une fois en 1998, par peur de ne voir personne avec la coupe du monde de football, et plus récemment en 2020, pour cause de pandémie mondiale. Au début de son histoire, l'entrée de cette fête était payante pour les habitants extérieurs de Château-Thierry, au prix de 25 francs par personne. Aujourd'hui, elles sont totalement gratuites, pour le plaisir des petits et des grands. Mais comment ces festivités ont-elles vu le jour ? Les fêtes Jean de La Fontaine sont une grande tradition à Château-Thierry, et en fait, on a un devoir de les réussir. Pendant plus de 60 ans, c'était une association, c'était des associations qui avaient les fêtes en main. Au tout début, en 1853, c'est la municipalité qui a commencé à faire les fêtes. En 1960, ça a été mis aux mains de l'association, qui ont fait de très 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 belles fêtes. Et puis en 2017, la municipalité a récupéré, donc on est revenu à une forme de tradition municipale des fêtes Jean de La Fontaine. Il y avait en 1853, il y avait à Château-Thierry, une société très célèbre de l'Arc-Buse. Et cette société de l'Arc-Buse, en 1853, ils ont voulu faire une grande fête. Le député de l'époque, qui s'appelait Geoffroy de Villeneuve, avait ses entrées à la cour de Napoléon III, puisque c'est Napoléon III qui est notre chef de l'État, si on peut dire, à l'époque. Et donc Geoffroy de Villeneuve en parle à l'épouse de Napoléon III, qui était l'impératrice Eugénie, et il lui dit « Tiens, on va faire une fête, etc. » Et il lui dit « Ah, ben à ce moment-là, j'ai une idée, je vais vous offrir une pendule. » Et cette pendule représentait une fable, le renard et la cigogne, avec en haut le médaillon représentant Jean de La Fontaine. Donc, le député revient à Château-Thierry, offre la pendule à la société de l'Arc-Buse. La société, très enthousiaste, dit « Ben, en fond, il faudrait faire une fête, à la fois pour l'Arc-Buse, mais aussi pour fêter Jean de La Fontaine. » Alors, voilà, ça c'est la première fête. C'est ainsi que les fêtes s'installèrent à Château-Thierry, et que l'édition 2022 arriva. Deux mois avant le défilé, les petites mains s'activent. Ici, dans les locaux prêtés par la mairie, Laurent Potier est venu de l'Arc-Sarte pour la construction du char. Pendant deux semaines, avec quelques bénévoles, il a fabriqué son œuvre en carton, papier, tuyaux de chantier, polystyrène. C'est avec une vingtaine de bénévoles, des plus jeunes aux plus âgés, qu'il a partagé sa passion et son métier. Fondateur de la compagnie Youplaboum, Laurent défile dans les plus grands carnavals de France et dans le monde entier avec des marionnettes géantes qu'il a lui-même réalisées. À quelques pas d'ici, à la mairie de Château-Thierry, les réunions s'enchaînent, tantôt avec les groupes défilants, tantôt avec les bénévoles, tantôt avec les agents techniques. L'idée, en fait, c'est de pouvoir aider sur les fêtes de la campagne. Alors, je dis nous aider, c'est aider l'organisation, parce que je dis nous, c'est l'organisation. Je suis venu pour changer d'air avec mon travail et tout. Au moins, ça me permet de détendre un peu l'atmosphère, me reposer un peu et sociabiliser avec beaucoup plus de personnes de Château, alors qu'en plus, Château-Thierry, je ne suis pas du tout du coin. Donc, ça permettra de sociabiliser avec des autres gens et apprendre à connaître d'autres personnes et puis aider la mairie. Les fêtes, c'est vraiment toute la ville. Toute la ville, tous les services participent aux fêtes, vraiment sans exception. Il faut que la ville soit belle, il faut que la ville soit propre. Il faut l'équiper, il faut installer, il faut des mesures de sécurité. Il faut, tous les services culturels sont absolument impliqués dans les fêtes. Donc, en fait, tous les services de la ville sont impliqués. Donc, oui, effectivement, moi, je félicite l'ensemble des employés et des services de la ville pour leur implication, pour la qualité du travail. En quelques minutes, en quelques heures, la place, le dimanche soir, est complètement nettoyée, vidée. Ils ont installé la Seine sous la pluie, ils ont réparé ce qui ne fonctionnait pas. Les services espaces verts ont fait une ville absolument magnifique pour accueillir des dizaines de milliers de personnes sur ces fêtes. Donc, oui, vraiment, je suis très, très fier et vraiment, je tiens mon chapeau à tout ce service. Et bien sûr, les bénévoles, les bénévoles ont un rôle essentiel. Donc, j'espère qu'l'année prochaine, on aura encore plus avec ce succès. Et je les remercie parce que sans eux, c'est pareil, ça aurait été difficile. Donc, vraiment, je les remercie du fond du cœur. Qui dit fête, dit fagnon. Ces guirlandes qui étaient au départ réalisées avec des bouts de tissu sont maintenant indispensables lors des fêtes foraines. Les équipes techniques mettent une semaine à installer en travaillant tôt le matin pour ne pas entraver la circulation. On pose 4 kilomètres de guirlande. On met à peu près, on va dire, 3 jours de pause. 3 jours de pause et après, il y a la dépose. 2 jours de dépose. On doit être à 4,5 mètres du poteau pour ne pas que les camions raccrochent. Pendant que certains installent, d'autres répètent. Nous avons rencontré plusieurs associations qui nous ont fait entrer dans les coulisses de leurs prestations. On sera là, donc on sera en train de faire une autre pratique musique. et en fait, on va se mettre en fil deux par deux. Tambour, caisse, tambour, caisse. Donc, on va s'avancer, on va s'avancer, on va avoir les premiers. Les deuxièmes suivent. Je vous mets derrière. Est-ce qu'on fait un décalage, je crois, avec... Vous suivez. Alors, on va s'enlever. On va s'avancer, on va s'avancer. Non loin de la mairie, ce sont d'étranges convois qui arrivent. Qui dit fête à Jean, dit manège. Entre 2 et 6 jours sont nécessaires pour installer ces monstres d'acier. Venus en semi-remorque de toute la France, certains prennent 5, voire 6 fois leur taille, une fois dépliée. Placés sur la place des Etats-Unis, la place Jean Moulin et l'avenue Jules Lefebvre, leur placement est un vrai casse-tête, réalisé par la police municipale. Comme le veut la tradition, la fête est inaugurée le vendredi soir. C'est en compagnie du comité des forains, des adjoints, des élus, des bénévoles et de Jean de la Fontaine que le maire de Château-Thierry, Sébastien Eugène, salue un à un les forains. C'est très important pour la ville de Château-Thierry de pouvoir valoriser tout travail qui est mis en œuvre, en particulier le travail de préparation. C'est la raison pour laquelle on a à cœur de recevoir en mairie, d'inaugurer avec l'ensemble des participants la fête foraine, mais également l'ensemble des fêtes Jean de la Fontaine. Et puis, ce moment est également l'occasion pour les enfants de montrer aux célèbres fabulistes qu'ils connaissent leurs fables par cœur. En parlant du fabuliste, comme le veut la tradition, Sébastien Eugène a remis la clé de Château-Thierry à Jean de la Fontaine, entouré des élus, forains et bénévoles, avant de prendre un verre de l'amitié, marquant le début des festivités. C'est également l'occasion de remettre les clés de la ville à Jean de la Fontaine. C'est une tradition qui s'était un petit peu perdue dans le temps et qu'on a souhaité remettre en place. C'est également un moment chaleureux pour remercier à la fois les bénévoles, mais également les services techniques, les forains, les forces de l'ordre, les pompiers, pour tout le travail qui est réalisé à la fois avant et pendant ces fêtes Jean de la Fontaine. Pendant ce temps-là, au pied de l'hôtel de ville, on s'active pour installer le matériel du concert d'ouverture des fêtes, réalisé par l'union musicale de Château-Thierry, en passant entre deux nuages de pluie. C'est ainsi que les festivités sont officiellement lancées et que les milliers de personnes vont pouvoir profiter de ces manèges tout le week-end. Sensation forte, tir à la carabine, casino, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Sensation forte, tir à la carabine, de la carabine, de la carabine, de la carabine. Sensation forte, tir à la carabine, de 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 la carabine, les agents techniques sont au boulot dès 6 heures du matin afin d'installer la scène qui accueillera le soir même devant près de dix mille spectateurs julie piétry partenaires particuliers lio jean pierre morgan sabine patturel philippe cataldo ou encore boris le calage de la scène est une des étapes la plus importante et la plus longue ensuite il faut déplier cette remorque qui accueillera les artistes pendant ce temps là le service propreté est également pleinement mobilisé et ce sur les trois jours afin d'avoir une fête toujours très propre confettis canettes verts des camions entiers de déchets sont ramassés et cinq six camions c'est pourquoi trop seul c'est demain c'est demain matin et puis lundi matin alors il va y avoir de boulot on a une bonne vie de l'eau retournons du côté de la scène où les agents de la ville sont embêtés à cause de la pluie ils réagissent vite en trouvant des solutions de dernière minute de fortune empêcher que l'eau s'accumule dans la bâche ça face des cuvettes et sa face des poches d'eau donc on met une planche pour réhausser la toile pourtant de la toile le départ des équipes techniques de la ville laisse place à l'arrivée des techniciens son et lumière qui vont éclairer et sonoriser la scène la pluie étant toujours présente les agents techniques doivent redoubler d'inventivité afin d'éviter que l'eau tombe sur la scène pendant ce temps là frédéric jackson propose une visite particulière aux artistes leur proposant de visiter la maison natale de jean de la fontaine quelques heures avant le début du concert les dernières voitures sont évacuées alors que le public commence à arriver pour une soirée de folie les chanteurs s'enchaînent les fans des années 80 sont aux anges devant leurs artistes préférés boris le célèbre interprète de la musique soirée disco enflamme la place de l'hôtel de ville avec un show digne de ce nom avant de clôturer la soirée avec un dj sur le thème des années 80 et 90 l'hôtel de ville avec un show digne de ce nom avant de clôturer la soirée de la Une fois que tout le monde est parti, Château-Thierry devient calme. C'est au tour d'Antoine d'entrer sur scène pour faire ses réglages pour le show laser du dimanche soir. L'objectif c'est de caler les zones de projection pour le laser pour le show de demain et que ça soit bien synchronisé avec le feu d'artifice. Il y a vraiment toute une construction d'effets sur une timeline, sur une musique. J'ai créé tous les effets et je suis en train de les recaler effet par effet sur le lieu. Dimanche matin, 8h. Alors que certains dorment encore profondément, d'autres accrochent les dernières barrières pour sécuriser le feu d'artifice où prépare la salle où va manger une bonne partie des 400 personnes qui vont défiler. Pendant ce temps-là, les 15 artificiers s'activent pour préparer le spectacle. On est sur un feu d'artifice avec ce qu'on appelle des compacts et des bombes. Et là, derrière moi, le chantier qui est en train de s'installer, c'est les bombes. Donc c'est à peu près des bombes qui vont avoir une apogée. Une apogée, c'est la hauteur de maximum qui va être à peu près de 90-100 mètres à peu près en termes de hauteur. Il y a toutes les dispositions par rapport à travailler avec les mains devant, et éviter de, bien sûr, tout ce qui est flamme, bien sûr, tout ce qui est agrafeuse, tout ce qui est outil ou outil électrique. On n'utilise pas ça du tout pour préparer un feu d'artifice. Là, on est sur plus de 20 minutes de spectacle avec toute une chorégraphie, avec une thématique un peu spécifique autour de Harry Potter, avec un laser et une chorégraphie particulière autour de la magie, de la sorcellerie. Les derniers chars sont sortis, les répétitions de dernières minutes se font afin de s'échauffer et lancer en beauté ce défilé. Plus d'une vingtaine d'associations défilent sur les fêtes à Jean, élues, associations locales, fanfares. C'est toute une ambiance carnavalesque qui s'installe le temps d'un instant dans les rues de la ville natale de Jean de la Fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le week-end touche à sa fin et le feu d'artifice va bientôt être tiré. Alors qu'à la mairie, le conseil remercie chaleureusement les bénévoles venus aider pour le week-end, pas très loin d'ici, des hommes et femmes se préparent à partir. Pour assurer la sécurité, en termes d'incendies mais aussi de noyades, les pompiers de Château-Thierry sont pleinement mobilisés. En fait, on a été sollicité pour sécuriser deux points sensibles lors des événements de la fête à Saint-Jean. Tout ce qui est cours d'eau, donc la marne, pour les risques de noyades et de personnes tombées à l'eau, avec le BLS, donc composé d'un sauveteur et de deux personnes qui conduiront le BLS. Et ensuite, donc du CCF qui est juste derrière pour sécuriser la partie incendie sur le partir du feu d'artifice. Donc aussi bien sur la zone de départ que sur les risques de propagation avec les différents fusées qui peuvent risquer de propager les incendies un peu plus loin. Place maintenant au feu d'artifice qui vient clôturer le grand week-end. Bien sûr, les fêtes, c'est une belle réussite. C'est toujours un peu le stress de préparer les fêtes Jean de la Fontaine parce que la population l'attend, les castels aiment les fêtes et on n'a pas le droit, on a un devoir de réussite des fêtes. Alors la réussite vient de plusieurs facteurs, la préparation, l'organisation, la recherche d'événements, les artistes, l'événement phare qui était donc cette année, les années 80, qui est un succès phénoménal, mais aussi le temps. Et ça, le temps ne le maîtrise pas. Et donc on a eu la chance cette année que le soleil soit avec nous. On a effectivement été agréablement surpris par l'engouement populaire qu'a suscité cette 154e édition des fêtes Jean de la Fontaine. Je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes qui ont pris une part active dans l'organisation de ces fêtes Jean de la Fontaine. Je pense en particulier aux bénévoles, mais également à l'ensemble des agents municipaux, aux policiers qui sont extrêmement mobilisés, aux pompiers, aux services de secours, aux commerçants, aux forains, bref, vraiment toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de pouvoir faire vivre ces fêtes. Et on l'a observé, dans le temps, il y a de moins en moins de bénévoles. Et j'appelle chacune et chacun à pouvoir se mobiliser pour retrouver l'esprit des fêtes d'antan. Et c'est seulement avec une mobilisation très forte d'un plus grand nombre de bénévoles qu'on pourra y parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501